En Abyssinie, Arthur Rimbaud fait du commerce. Il réceptionne les caravanes qui viennent de l'intérieur du pays et fait descendre les denrées vers les ports de la côte éthiopienne, vers Aden. Au gré de son humeur, de son état physique, il apprécie ou il déprécie le pays où il vit, comme en témoigne sa correspondance avec sa famille. Par exemple, le 15 février 1881, il écrit « Il ne faut pas croire que ce pays-ci soit entièrement sauvage. Les indigènes sont des galas, tous agriculteurs et pasteurs, gens tranquilles quand on ne les attaque pas. Le pays est excellent, quoique relativement froid et humide, mais l'agriculture n'y est pas avancée. » Le commerce ne comporte principalement que les peaux des bestiaux qu'on traît pendant leur vie et qu'on écorche ensuite. Puis du café, de l'ivoire, de l'or, des parfums, en sang, musque, etc. Quand il est malade, au contraire, ou pendant la saison des pluies, il est en proie à l'ennui. Harare devient « Le pays que j'ai en horreur ». Il écrit à sa famille, lorsqu'il est à Aden, « Quelle existence désolante je traîne sous ces climats absurdes et dans ces conditions insensées. » Il se fait livrer des caisses de livres depuis l'Europe, de langues arabes, de récits de voyageurs, d'explorateurs, des livres sur les relevés et les mesures, car il prépare une expédition et veut écrire un compte-rendu précis en vue de publication dans une revue de géographie, par exemple. Il se fait livrer des instruments de précision, un théodolite, une boussole, un sextant, une longue-vue et un appareil photo, avec les produits chimiques très chers qui sont nécessaires au développement des clichés. Il commande aussi des livres sur toutes les formes d'artisanat, Toutes ces lettres, pratiquement à sa famille, à cette époque-là, sont des demandes de livres. Souvent en train de se plaindre dans sa correspondance, il prend aussi de la distance envers lui-même dans certaines de ses lettres. Ainsi, le 10 juillet 1882, il écrit, comme vous pouvez le voir sur l'image, « Si je me plains, c'est une espèce de façon de chanter. » Dans une lettre de 1883, toujours à sa famille, il décrit Aden. « C'est un fond de volcan, sans une herbe. Tout l'avantage est que le climat est très sain et qu'on y fait des affaires assez actives. Il ne pleut jamais. » Avec une nouvelle commande de livres, de terrassement cette fois, de travaux d'ingénierie en bâtiment, il envoie des photos de lui en mai 1883, il a donc 28 ans. Il sera, lui, obligé de revendre son appareil photo, peut-être à cause du prix des produits chimiques nécessaires au tirage des photos. En août 1883, il part pour Ougadine, une contrée encore inexplorée, et il rédige un rapport sur son voyage. Voici ce qu'il écrit en janvier 1885. « Si j'avais le moyen de voyager, sans être forcé de séjourner pour travailler et gagner l'existence, on ne me verrait pas deux mois à la même place. Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter. Il est bien l'homme aux semelles de vent, comme l'appelle Verlaine. » Voici ce qu'il écrit dans la même lettre. « Enfin, le plus probable, c'est que l'on va plutôt où l'on ne veut pas et que l'on fait plutôt ce qu'on ne voudrait pas faire et qu'on vit et décède tout autrement qu'on ne le voudrait jamais, sans espoir d'aucune espèce de compensation. » Il refuse donc toute idée de compensation, comme il dit, après la mort, Rimbaud et Athé. Très loin du Harare et de l'Éthiopie, à Paris, le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt et avec lui, le dernier grand écrivain du romantisme français. Enterré selon ses voeux, dans le cercueil des pauvres, comme on le voit sur cette image, le poète Victor Hugo, qui a beaucoup inspiré le jeune Arthur, reçoit des funérailles nationales et entre au Panthéon. On ne sait pas si Rimbaud l'a su, en tout cas, il n'en parle pas dans ses lettres. Les deux années suivantes vont être occupées par une expédition dans laquelle il se lance pour son propre compte. Il s'agit de conduire au Shoah une caravane d'armes pour le roi Ménélique. Ce sont des armes que Rimbaud n'a pas payées cher et qu'il compte revendre avec un bon bénéfice. Cette même année, sa mère lui apprend qu'il doit venir faire une vingtaine de jours de service militaire sous peine d'être déclaré insoumis, ce qui veut dire menace de prison s'il revient en France. Lui part pour Tajura, sur la côte, pour préparer sa caravane. Et ce qui l'intéresse surtout, de la France, c'est qu'on lui envoie un dictionnaire de langue Amhara, la langue que l'on parle au Shoah. Mais l'expédition ne va pas se dérouler tout à fait comme il le souhaite. D'abord, il est empêché pour des paperasses administratives et des raisons politiques, parce qu'on ne veut pas de commerce d'armes dans la région. Et quand il obtient enfin l'autorisation de partir, ses deux associés meurent de maladie. Il part quand même, avec un interprète, 14 chameliers, 30 chameaux et près de 1800 fusils. À Paris, tout le monde le croit mort. Une revue, publie, illumination, grand succès. Les symbolistes se reconnaissent dans ces textes en prose, ces vers déstructurés, ces images étonnantes où la suggestion est reine. Rimbaud, lui, évidemment, ne sait rien de tout cela. Son ancien ami, Paul Desmeny, ressort de ses tiroirs les poésies que Rimbaud lui avait demandé de brûler en 1870. Les fameux cahiers de doués. Il les vante à un éditeur qui voudrait les publier. À 8500 km de Paris, Rimbaud, lui, est en route vers le Shoah. Il rencontre un explorateur qui note dans son journal quelques éléments de son portrait. Il sait l'arabe. Il sait également la marigna et l'oromo, des langues éthiopiques. Son aptitude pour les langues, une grande force de volonté, une patience à toute épreuve, le classe parmi les voyageurs accomplis. Arrivé au Shoah, le roi Ménélique ne veut pas de ses vieux fusils. Et Rimbaud est obligé de négocier ses marchandises à perte. Mauvaise affaire, donc. Il repart pour Aden et gagne l'Égypte avec son serviteur Djammy et il publie le récit de son voyage dans une revue de géographie, le Bosphore égyptien. Nous n'avons pas de photos ni de portraits de Djammy, son serviteur, mais ce jeune homme que vous voyez est un jeune homme gala, donc il peut nous aider à nous représenter Djammy. À Paris, où la Tour Eiffel est en train de se construire, sa carrière littéraire continue sans lui. Il fait la couverture de la revue Les Hommes d'aujourd'hui. on écrit et on publie même de faux poèmes en son nom qu'il aurait écrits et ce n'est que plus tard que l'on découvre les supercheries. Un ancien ami de collège lui écrit « Ils étaient en contact parce que Rimbaud lui avait proposé de devenir correspondant de guerre et cet ami était lui devenu journaliste. » Donc, il lui écrit « Vous êtes devenu une sorte de personnage légendaire à Paris. on a publié quelques-uns de vos textes où l'on note l'étonnante virtuosité de ses productions de première jeunesse. Paul Bourde lui propose de lui envoyer les articles que l'on écrit sur lui. Nous ne savons pas si Rimbaud a donné suite. En tout cas, il a gardé la lettre. Avril 1889, Arthur Rimbaud se fixe définitivement à Arras où n'habitent qu'une dizaine d'Européens. J'établis un comptoir commercial français pour le compte de négociant d'Aden. 1890, Arthur Rimbaud a 36 ans. Lui qui s'est souvent plein de vivre uniquement avec des nègres comme on le disait dans le contexte du colonialisme du XIXe siècle, il écrit à sa famille « Les gens du Harar ne sont ni plus bêtes ni plus canailles que les nègres blancs des pays décivilisés. Ce n'est pas du même ordre. Voilà tout. » Il parle de mariage, s'interroge sur la femme qui accepterait de le suivre mais il n'y croit pas vraiment. On sait qu'il a vécu quelque temps avec une abyscine qu'il a congédiée assez brutalement dans une de ses lettres, en tout cas en parle-t-il. Il essaie d'acheter des esclaves pour sa maison mais l'ami à qui il le demande refuse complètement. Cet ami Alfred Hilg avec qui il est en correspondance commerciale écrit « Je reconnais absolument vos bonnes intentions mais même pour moi je ne le ferai jamais. Donc pas d'esclave. » 1891 Il souffre de violentes douleurs au genou. Il quitte Harar sur une civière avec Jamy qui l'accompagne pour parcourir les 300 km qui séparent Harar du port de Zeyla où on s'embarque on l'embarque pour l'hôpital d'Aden. On lui trouve une synovite au genou trop avancée et il doit rentrer en France. À Marseille on diagnostique une tumeur cancéreuse et il télégraphie à sa mère. On va l'amputer. L'armée elle le considère toujours comme insoumis. Il risque la prison. Sa mère et sa sœur arriveront tout de même à le faire réformer au vu de son service d'expatrié. Lui explique son handicap à sa sœur dans des lettres désespérées. Les béquilles lui font mal partout. La jambe artificielle qu'il a commandée ne lui convient pas. Il écrit « Ma jambe est coupée très haut. Il m'est difficile de garder l'équilibre. Donc il va en fait se déplacer avec une jambe de bois qu'il a fait fabriquer. » Un peu remis il monte à la ferme familiale puis repart pour Marseille parce qu'il veut retourner à Aden rapidement. Mais le cancer va se développer très vite. Sa sœur reste auprès de lui pendant les semaines qui suivent et l'agonie très douloureuse. Arthur Rimbaud est mort le 10 novembre 1891 à 37 ans. Ici, vous pouvez lire la plaque qui a été posée à l'hôpital de la Conception à Marseille où est mort Rimbaud. Sa sœur atteste qu'il aurait voulu se faire enterrer à Aden. Sa mère refuse. Il repose à Charleville. Il nègue à son serviteur Jamy l'équivalent de 12 000 euros. Novembre 1891 c'est aussi le mois où les poèmes du cahier de Doué paraissent pour la première fois sous le nom de Reliquaire. Huit ans plus tard sa mère catholique très pieuse écrit à sa fille qu'elle a eu une hallucination mystique où son pauvre Arthur lui serait apparu à l'église. En revanche en 1901 elle refuse d'assister à l'inauguration du buste dédié à Arthur Rimbaud au square de la gare de Charleville. L'année suivante on découvre dans les caves de l'imprimeur de Bruxelles les 400 exemplaires d'une saison en enfer qui se vendent depuis jusqu'à aujourd'hui aux enchères. C'est d'ailleurs au cours d'une vente aux enchères que l'écrivain autrichien Stéphane Zweig achète en 1914 le manuscrit des cahiers de Doué. Zweig meurt en 1942 sa famille cède le manuscrit des cahiers de Doué à la British librairie de Londres car Zweig était devenu citoyen anglais. Bien des mythes vont naître de cette vie et de cette œuvre des mythes que la recherche universitaire s'efforce de rectifier peu à peu surtout depuis les années 1950. Ce que l'on peut tenir pour certains c'est que les poètes du XXe siècle vont se nourrir de son œuvre de ses visions de ses échecs de son exigence esthétique. Dans un tout autre style les stars du rock américain comme Patti Smith que vous voyez sur l'image et leurs héritiers en feront une icône. Il est celui qui mit physiquement sa vie en danger pour créer. Il est aussi celui qui a mis d'accord sa vie et son œuvre et a préféré la vie à l'œuvre. Parfois au hasard des circonstances on découvre un fragment de son histoire. Ainsi en 2018 à Jersey une lettre qu'il a adressée à Louis Andrieux un homme politique important de la commune de Paris exilé à Londres pour échapper à la répression. Rimbaud lui a écrit en 1874 pour lui présenter un projet historique auquel il travaille. On a aussi peut-être retrouvé des photos de lui. Ce sont les collectionneurs qui font ces découvertes. attention cependant à ce que l'on trouve sur internet. Comme on a écrit de faux poèmes de Rimbaud et bien voici maintenant de fausses images. En 2017 on a révélé la supercherie d'un photomontage à quelqu'un à transformer la photo originale d'un père et de son fils au Far West en un pseudo-cliché du couple Verlaine-Rimbaud totalement faux. En 2023 l'artiste Luc Loiseau cède de l'intelligence artificielle pour créer une image reconstituée fictive de Rimbaud telle qu'il aurait pu être en 1873. C'est donc une création artistique revendiquée comme telle. Et l'aventure de notre poète l'aventure rimbaldienne continue qui révèle peut-être d'abord surtout notre besoin de Rimbaud à la fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.